Bonjour et bienvenue sur netprof.fr. Dans ce cours, nous parlerons des diagrammes NTM. La résolution du problème des poutres est dans le tracé des diagrammes de l'effort normal N, de l'effort tranche en T et du moment flexion M. On parle de diagramme NTM. L'effort normal, il est positif en traction, d'où négatif en compression. Soit une poutre soumise par un effort normal de 5 kN en traction à ses extrémités. Nous avons juste en dessous le diagramme qui porte en abscisse la distance en mètres, donc la longueur de la poutre, et en ordonnée la valeur de l'effort normal en kN. Nous avons ici une valeur constante de 5 kN positif, vu qu'on est en traction. La même chose en compression nous donnerait donc un diagramme avec moins 5 kN en négatif. L'effort tranche en T. Lorsqu'on parcourt la poutre de la gauche vers la droite, le sens positif est vers le haut. Lorsqu'on parcourt la poutre de la droite vers la gauche, le sens positif est vers le bas. Alors soit une poutre d'une certaine longueur, à ses extrémités on lui applique des efforts de 5 kN qui sont orientés vers le haut, et au centre de la poutre une force de 10 kN orientée vers le bas. Le diagramme se présente comme suit. Nous commençons pour 5 kN vers le haut, donc nous montrons de 5 kN, nous avons un effort constant de 5 kN. Arrivé au centre de la poutre, nous devons faire moins 10, on arrive à moins 5, et on continue. Un effort constant de moins 5 kN, plus 5, et on arrive sur 0. Le système est alors fermé. Le moment de flexion M. Lorsqu'on parcourt la poutre de la gauche vers la droite, le sens horlogique est positif. Lorsqu'on parcourt la poutre de la droite vers la gauche, le sens trigonométrique est positif. Alors soit une poutre ayant à son extrémité gauche une force de 4 kN orientée vers le haut, et un moment de 8 kN m. Au centre, une force de 12 kN orientée vers le bas, et à l'extrémité droite, une force de 8 kN orientée vers le haut. Voilà comment se présente le diagramme de l'effort fléchissant. Alors on va développer un peu plus. Dans un premier temps, nous avons un moment qui tourne dans le sens horlogique, donc il est bien positif, donc on monte de 8. Ensuite, il faut prendre en compte la force de 4 kN. Donc on se place au centre de la travée, et on applique la loi du bras de levier, donc on a la force 4 x 2, car on est à 2 m, ça nous donne 8, auquel il faut ajouter le 8 kN m préalable du moment. Donc on obtient 16. Et ensuite, nous plaçons ici à l'extrémité droite, nous avons toujours notre moment de 8 kN m, auquel on va ajouter notre force de 4 kN, fois maintenant un bras de levier 2 fois plus grand, donc fois 4, moins, car on tourne dans l'autre sens, 12 fois 2, on obtient 0. On peut ainsi fermer le système du moment fléchissant. Merci.